... Chaque exploitant qui a monté une affaire a toujours le souhait de transmettre à ses enfants. J'ai deux filles qui ne voulaient pas reprendre l'exploitation, donc l'idée m'est germée comme ça, au cours de discussions avec des personnes, pourquoi pas s'il y a des jeunes qui se présentent leur CD. Et cette idée-là a mûri, et puis de fil en aiguille, ça a pris forme. Ça s'est fait comme ça, par le hasard, c'est une personne qui nous a mis en relation avec Olivier et Pauline. Je suis partie dans une exploitation agricole en polyculture élevage lait et un poulailler à côté, donc j'ai fait 12 ans là-bas, et Pauline a fait aide familiale pendant 4 ans à peu près. Elle n'a pas pu reprendre l'exploitation de ses parents, étant donné qu'il y avait le frère qui le prenait derrière. Et de mon côté, mes parents sont exploitants agricoles aussi, et ils n'ont pas pu me le céder, étant donné que mon frère était là pour reprendre la suite. La situation a fait qu'on s'est rencontrés, et qu'on a voulu tout de suite chercher une exploitation pour pouvoir se mettre ensemble. On a eu beaucoup de mal à trouver une exploitation pour faire notre passion, c'est-à-dire du maraîchage et de la vente directe. La transmission, elle s'est faite progressivement. Je leur ai présenté la situation, l'exploitation comme elle était, ce que je faisais avant, ce qu'ils pouvaient faire aujourd'hui, de la vente directe ou faire comme moi, aller dans une coop. Donc ils ont eu quand même huit mois de réflexion. Je pense qu'ils ont été voir ailleurs ce qui se passait, et puis ils sont revenus. Et puis là, on a mis les choses sur la table, et on a été de l'avant. On a repris l'exploitation en décembre 2013 sur la partie terre, et la partie magasin en vente directe au mois d'avril, début avril. Si j'ai un conseil à donner à un jeune qui cherche à s'installer, qui n'a pas, comme nous, la chance de pouvoir reprendre l'exploitation de ses parents, ou qui n'a pas ce bien-là à côté, d'être fort déterminé, de ne rien lâcher, de foncer, surtout être convaincant envers les banques, et puis surtout une grande chance de tomber sur des cédants qui sont compréhensifs pour les jeunes à suivre derrière. Je pense qu'il y a des situations aujourd'hui pour céder à des jeunes. Bien sûr, pour le cédant, il faut qu'il y ait le courage de le faire. C'est plus facile de céder aux extérieurs que de céder à un jeune. Ce qui manque, c'est des cédants qui veulent jouer le jeu. La vie, c'est quand même de céder notre savoir aux jeunes. Et le message que je ferai vis-à-vis des gens qui veulent céder, c'est oser. Osons avec les jeunes. Oser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada